ça a commencé il te fait toujours les sourires on nous regarde bonjour bonjour à l'aide à l'aide m'aider 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 à l'aide à l'aide j'ai plus d'informations à l'aide à l'aide m'aider m'aider j'ai plus d'informations sur la personne la personne qui a pris la capture d'écran de ma fille m'aider m'aider partagez partagez comme vous croyez que vous êtes cachés vous êtes cachés tu viens et tu crois que tu es caché les vieilles femmes les vieilles chouettes qui payent les filles des réseaux sociaux pour exister tu veux exister en faux profil tu n'as pas honte tu n'as pas honte ton mari est au courant que tu exposes les enfants les enfants mineurs m'aider m'aider à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide je t'ai dit que c'est facebook facebook si est dangereux même comme vous croyez que vous êtes en faux profil si on veut savoir qui vous êtes on va le faire si on veut savoir ce que vous faites dans la vie on va le faire m'aider m'aider le problème c'est que tu es venu toucher à un enfant un nourrisson tu te pavanes avec la photo de ma fille une vieille femme comme toi une vieille maman comme toi qui vit en Suisse oh Kioswan tu n'as pas honte ta vie c'est facebook ta vie c'est facebook hein dans ta vie c'est facebook tu veux exister derrière les stars de facebook tu veux exister derrière les stars de facebook moi je vais te dire que pas avec moi gawao pas avec moi et encore moi avec ma progéniture je t'ai dit que je saurais non on va me dire qui tu es non hein tu viens en Suisse non à l'Userne oui ou non tu viens en Suisse à l'Userne oui ou non comme vous croyez souvent que parce que vous êtes en faux profil vous êtes trop caché on ne peut pas vous retrouver même au Camerounais il y a la cybercriminalité mais alors ici en Ben c'est na'élelé parce que même facebook est en connexion avec la gendarmerie et les les gendarmes et les policiers tu ne peux pas je ne vais pas te lâcher je te dis ça je ne vais pas te lâcher tu es venu me chercher je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève ni d'Adam ni d'Ève je ne te connais pas je tiens à le préciser je ne te connais mais pas mais fais gaffe ton mari est au courant ton mari est un grand type là-bas il est au courant de ce que tu fais de tes journées tu veux qu'on le déchue ton mari est au courant de ce que tu fais de tes journées dans facebook les faux profils que tu utilises ton mari est au courant de ça je ne crois pas mais tu es sur facebook derrière les culs des stambrakata derrière les fesses des stars des réseaux sociaux je t'ai dit que si je veux ton A1 je vais trouver qui tu es mais l'erreur que tu as faite oh il m'a caricaturé tu as fait non tu as tout effacé non tu as tout effacé non tu as fait non mais sauf que maintenant ton mari va y passer oui vous avez les moyens ton mari a les moyens ma soeur ton mari a les moyens ton mari a les moyens envoyez les coeurs tu es là non donc tu croyais que je ne pouvais pas te retrouver tu croyais que moi Elise je ne pouvais pas te retrouver tu es là non ton mari a les moyens non mais tu vas dédommager l'image de ma fille que tu as usurpé pour aller te pavaner avec sur les réseaux sociaux je ne te connais pas je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Eve je le dis en toute honnêteté que ce faux profil là je t'ai ton nom parce que nous sommes déjà la procédure est mise en marche la procédure est mise en marche je ne te connais pas mais je connais déjà ton nom ton mari où tu vis dans quel pays tu vis tu es en Suisse dans la ville de Lucerne et ton mari travaille dans le gouvernement Suisse je pense même s'il faut que je je vais te faire un sabotage ton mari va te va fuir ton mari va fuir parce que c'est c'est quelqu'un qui est déjà public dans son pays c'est quelqu'un qui est déjà public dans son pays et c'est quelqu'un qui travaille pour l'état de son pays même s'il est même s'il est videur de poubelles dans le gouvernement ils travaillent pour l'état c'est une façon c'est une parenthèse je te dis et que je te redis c'est pas la peine d'envoyer les codes les têtes de mort je ne t'ai jamais rien demandé comme vous payez vous payez les filles vous envoyez tu pars dépenser l'argent tu pars tu pars tu pars nourrir une comme pipi en disant ma djona comme c'est déjà la procédure est lancée je ne donne pas ton nom je ne donne pas ton nom la procédure est partie j'ai dit que je ne laisse pas c'est de ma fille on parle d'un nourrisson quand tu prends ces photos tu peux te pavaner avec sur des pages à congosa une vieille femme comme toi maman une vieille femme mariée légalement avec quelqu'un qui travaille pour un gouvernement de ton pays tu viens tu prends les photos de ma fille tu vas te balader avec partout et tu crois que moi Elise je vais te laisser parce que moi je n'ai pas de droit ma fille n'a pas de droit tu es malade je veux que tu saches que la première chose est faite tu es localisé on a ton nom ton prénom ton adresse le nom de ton mari ce qu'il fait dans la vie quand vous êtes des femmes qui n'ont rien à faire de leur journée vous pensez que vous allez venir nous sucer le sang parce que nous sommes visibles sur les réseaux sociaux ma jeune je te dis le moment venu je vais tout verser de haut voilà votre travail voilà votre travail vous payez vous payez vous payez pour exister tu n'as pas honte je suis ton égal j'ai vu ta photo tu es une vieille femme une vieille maman je suis ton égal tu fais quoi ma fille mon bébé en nourrissant tu as fait quoi tu la connais où tu effaces tout je vous dis qu'elle est sur la page maintenant elle a tout effacé il n'y a plus rien mais je vais te dire ok on a déjà tout pris on a tout pris depuis from et je vais te montrer comme tu es épouse dans Suisse qui gagne plutôt bien sa vie oui le traumatisme de ça ici c'est bien ici c'est bien c'est pas autre chose ma joie je vais te montrer que nous sommes dans un pays de droit et de loi et encore pire on ne s'attaque pas à un enfant mineur il y a trois choses ici que même si tu as raison quand tu passes au tribunal il y a des personnes âgées il y a des handicapés et il y a des mineurs ces trois personnes là sont même si tu as raison tu ne t'attaques pas à eux ce sont des gens considérés comme faibles comme faibles dans notre nation qu'on appelle la France tu es venu prendre les images de ma fille je ne te connais pas j'ai dit que je ne te connaissais pas je ne te connais pas et tu as cru que tu es caché parce que tu es crispice je ne te connais pas je ne te connais pas la gendarmerie française je ne te connais pas je ne te connais pas elle vit en Suisse elle est mariée en homme public de la Suisse et ce sont des filles qui payent des filles des réseaux sociaux qui viennent vous attaquer sans raison quand tu m'attaques moi c'est une chose je suis adulte je suis personnage public quand tu me caricatures c'est une chose mais tu ne touches pas à ma fille tu ne touches pas à mes enfants je te dis que ton mari va être convoqué tu vas lui dire ce que tu fais en faux profil en longueur de journée dans les réseaux sociaux tu vas lui dire ce que tu fais en faux profil en longueur de journée dans les réseaux sociaux je vous ai dit ici que je vais stopper vous n'allez plus insulter les parents vous n'allez plus insulter les enfants dans Facebook je serai la première à venir vous dire que voilà ce que ça lui a coûté Maïe Mouave je te connais ma j'ai eu un litige avec toi on m'a posé plein de questions je ne te connais pas je ne te connais pas je ne te connais nulle part tu es venu sur ma page lors d'une vidéo que je partageais avec mes followers où j'étais en train de faire la cuisine ma fille a pleuré en tant que mère instinctivement je suis allé porter ma fille le temps de la bercer pour qu'elle se calme et la remette dans le transat tu es venu toi faire les captures d'écran et tu es l'épouse d'un homme public en Suisse à Lucerne toi ma soeur tu es l'épouse d'un homme public à Lucerne tu veux que tu j'espère j'espère que tu vas assumer je ne laisse pas Claude Miv je je dis que je vais d'abord faire ça à celle-là pour que d'autres ne tentent plus jamais de mêler les enfants et les parents dans nos histoires là il s'agit de ma fille je ne vais pas te laisser you understand je ne vais pas te laisser comme vous créez vos profils tu es si loin en Suisse je ne suis pas au courant de toi je ne sais pas qui tu es tu crées un faux profil pour venir m'humilier moi c'est une chose mais ma fille mon bébé d'à peine deux mois un nourrisson tu as fait quoi ? ton mari est au courant que tu harcèles ton mari est au courant que tu harcèles les gens sur les réseaux sociaux quand vous avez vos mal-être dans vos vies ne venez pas contaminer ça chez les gens c'est pas parce moi je n'ai pas faim je suis une blogueuse qui n'a pas faim on ne me paye pas pour clasher les gens je ne suis une blogueuse qui n'a pas faim tu as compris je n'ai pas faim si tu es jalouse de moi c'est ton problème si tu veux de la notoriété ne te cache pas parce que vous croyez tu crois que tu es caché j'ai dit j'ai juré ce matin que maïwa bo maïwa bo maïwa liri maïka wo oya tu entends non ? comme tu ne comprends pas yaoundé en plus tu n'es pas yaoundé en plus tu n'es pas kamer il faut que ça te dise parce que quand je parle comme ça les gens pensent que tu es kamer tu n'es pas kamer je ne te connais pas vous êtes derrière les camerounaises c'est vous qui incitez la haine parce que vous avez des miettes pour celles qui souffrent celles qui souffrent vous avez des miettes je croyais que ça allait être tellement difficile de te retrouver je croyais que ça allait être difficile de te retrouver mais en 1, 2, 3, 4, 5 on t'a retrouvé tu utilises tu utilises l'ordinateur de chez toi c'est un IP même si tu changes de téléphone même si tu changes de téléphone tu te reconnais avec l'IP de chez toi c'est toujours toi donc tu croyais que comme tu changes de téléphone tu prends un autre téléphone tu oublies que tu utilises la même connexion sur laquelle tu es connecté à internet ton fournisseur je te dis que toi je ne te connais pas les autorités me regardent ton mari va y passer ton mariage parce que quand on va nous convoquer quand on va nous convoquer ton mari va te demander que je me retrouve dans cette situation que c'est quoi tu n'as pas quoi apparemment tu vis une vie aisée tu n'as pas quoi tu n'as pas quoi pour venir t'en prendre un nourrisson tu as cru que c'est mon enfant que tu veux venir avaler dans la sorcellerie de Facebook tu m'as bien regardé je suis moi même une autre j'ai toujours j'ai toujours dit ça ici je suis moi même une autre tu crois que c'est mon enfant c'est l'énergie de mon bébé que tu vas venir utiliser sur les réseaux sociaux pour distiller ta haine partout tu crois ça je ne vais pas me laisser faire je ne vais pas me laisser faire on n'utilise pas l'énergie de mon bébé je n'ai pas présenté mon bébé depuis sur les réseaux sociaux parce que je sais l'impact que ça peut avoir mais toi tu es venu voler l'instant d'une mère avec son enfant pour aller te pavaner avec partout le dossier est lourd et le pire quand on m'a annoncé le statut de ton mari en Suisse j'ai tremblé je dis que non mais c'est mais 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 c'est pas c'est pas possible ça vous dites que quoi il est quoi membre du gouvernement il est quoi j'ai Wanda je dis que ben normalement quelqu'un qui a un statut comme celui-là sa femme normalement voilà les histoires de Facebook et tout voilà ne lui donne pas trop d'infos puisque la procédure est lancée merci merci ma personne mais Thomas je suis en rage je suis en rage je suis en rage c'est l'énergie de ma de mon poussin c'est comme ça que vous êtes bande de sorciers sorciers et des sorciers des réseaux sociaux en train de bouffer l'énergie l'énergie on te dit comment j'ai mon enfant mon enfant est-ce que tu sais même d'où je viens parce que je crois que tu je crois que tu ne sais pas qui je viens d'où je viens pas moi ne te frôle pas moi parce que si tu me rates moi je vais finir avec toi si tu me rates comme on t'a applaudi là comme on t'a applaudi si tu me rates moi je vais finir avec toi mais ne t'en prends pas à mon nourrisson ne t'en prends pas à elle sinon toi et moi on m'a juste dit que ne vous énervez pas ne vous énervez pas ne vous énervez parce que j'étais en trance une sale tronche comme la tienne une vieille dame comme tu es ton mariage ne te contente pas tu es aisé non tu vis bien tu as les moyens non ma donc c'est sur mon enfant que tu as vu que tu veux venir rajeunir c'est sur mon enfant mon bébé mon poussin mon trésor que tu as vu que tu veux venir rajeunir tu as alors prouvé un mastodon parce que ton mari sera au courant le courrier va arriver chez toi à ta boîte aux lettres l'Userne c'est où l'Userne c'est en Suisse non regardez moi alors les gens qui nous suivent les gens qui ont un peu de moyens qui achètent les stars pour vivre elle va créer un faux profil elle va créer un faux profil oui et elle vient commencer que tu tu m'as caricaturé je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème moi c'est moi je suis adulte mais tu prends les photos de ma fille tu te pavanes avec partout pourquoi ? quand tu es partie mettre ça sur la pullule gratuite tu croyais que je n'allais pas voir tu m'as taguée non ? et elle vient dire que je vais lire ma chérie on va voir entre toi et moi qui va lire je n'ai présenté aucun document je ne fais que parler de la bouche je n'ai pas présenté de document mais je te dis déjà qu'on sait où tu es basé avec qui tu es marié quel âge tu as et ce que fait ton mari c'est ça qui m'a le plus choqué et c'est ça qui m'a le plus choqué de voir que tu es marié à quelqu'un d'instruit quelqu'un qui travaille pour la Suisse et toi tu te pavanes sur les réseaux sociaux tu payes les étoiles pour 2000 euros 3000 euros tu n'as pas honte je dirais tu n'as pas une famille en Afrique tu ne peux pas faire des dons donc pour toi venir payer les étoiles aux blogueuses ça veut dire que tu leur donnes trop l'argent tu n'as pas honte tu n'as pas honte je te dis qu'il n'y a pas fini avec toi attends que l'histoire j'attends d'abord que tu aies la première convocation et je prie Dieu pour que ce soit ton mari qui reçoit le courrier et je vais te demander qu'on envoie ça directement au bureau de ton mari je vais te demander qu'on envoie ça directement au bureau de ton mari comme ça tu vas trembler tu vas comprendre que Facebook ce n'est pas parce que tu crées un faux profil que ça veut dire que le monde t'appartient faux profil le monde ne vous appartient pas vous utilisez un système où on peut face mais alors facilement vous retrouvez il suffit que Zoutembek lui-même il est connecté il est connecté directement avec les trucs juridiques Zoutembek que vous voyez là il est connecté avec la gendarmerie il est connecté avec la police il est connecté avec le tribunal il est connecté avec tout je ne le savais pas je ne savais pas qu'il suffit de un petit truc une petite plainte le nom tac 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 on te retrouve quitte sur moi ne tente plus jamais va acheter les amitiés où tu vas acheter tu vas dépenser des millions tu vas dépenser des millions en CFA mais tu ne seras jamais star personne ne saura qui tuer tu as compris mais ce que je vais te laisser derrière tu t'en souviendras que j'ai j'ai croisé une fille j'ai croisé une fille dans les réseaux sociaux j'ai cru que j'étais caché parce que j'ai créé un faux profil je t'amène même s'il faut aller à la cour européenne pour l'image de ma fille que tu as usurpée j'irai à la cour européenne pour ça hein j'irai à la cour européenne pour ça parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation va payer les étoiles où tu payes à des milliers d'euros mais ici chez moi pour moi là non seulement ton mari sera au courant non seulement toi même après comme la procédure en cours je ne peux rien faire je ne peux rien je vais t'exhiber ici jusqu'à et quand je te dis que quand je vais d'abord arriver au tribunal avec toi le mawashi que je vais te donner tu vas te souvenir de moi je vais te donner un coup de poing où ton dentier va te s'enlever de la bouche tu as compris je vais te on va la police va venir me menotter mais je t'aurais mis mon coup de poing mais wab ce n'est qu'un je vais te parler ça là sera à gauche l'autre comme ça tu seras comme ça je vais te donner un coup de poing parce que tu crois que comme tu es en faux profil tu es trop caché pour moi on ne fait pas ça j'ai toujours dit ici que j'ai toujours prôné que non pour la publication des enfants non pour les personnes âgées j'ai toujours dit ça ici et les parents tu viens t'attaquer à moi ma fille qui n'a même pas qui a seulement deux mois tu vas tout perdre mamie tu vas dire à ton mari ce que tu fous en longueur de journée sur les réseaux sociaux tu vas dire à ton mari ce que tu fous en longueur de journée sur les réseaux sociaux je te dis que le jour qu'on nous convos ne fais même pas que toi et moi on se frôle même dans le tribunal même je vais sauter là-bas pour venir atterrir sur toi et après on va juger mais oui valoche les gens pensent que comme ils sont en faux profil ils sont trop cachés c'est toi mbeng la Suisse c'est où Lucerne c'est quoi la Suisse c'est où c'est l'Europe Lucerne c'est une ville c'est un canton de Suisse tu n'as pas honte toi la vieille femme si tu n'as pas honte c'est sur mon enfant tant que tu veux venir sucer le sang pour un génie c'est sur mon enfant je vais te montrer que tes croque-morts tes dents de vampires qui veulent le sang va sucer le sang de la personne que tu donnes l'argent pas moi ne t'approche pas avec ça chez moi ne t'approche pas parce que même quand ça va finir dans la justice humaine je vais t'amener dans la justice mystique je vais t'amener dans la justice mystique vous aimez entendre tu as vu non tu as vu tu as vu ton tu écoutes ton A1 non est-ce que tu écoutes bien ton A1 il faut toujours croire que vous êtes caché je te dis que toi et moi ça ne va pas se finir même ton mari quand on va quand on va le publier partout partout tu risques perdre même ton ton mariage où tu es assise que tu te crois tout permis tu dépenses l'argent de quelqu'un pour aller mettre les étoiles mettre les étoiles mettre les étoiles pour donner l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas et tu demeureras toujours dans ton petit bled où tu es là dans le froid de suisse mais bilan sauf que tu t'es attaqué à un un mastodonte et ce n'est pas fini mes amis ne vous laissez pas faire faux profil ne veut pas dire qu'avoir le pouvoir c'est moi qui vous dis ça tu as bien compris n'est-ce pas tu as compris tu as eu les détails de ce que tu es non dans ta vie tu as eu non on est en ça et tu n'es pas camerounaise je ne peux pas seulement donner tes origines tu n'es pas camerounaise je ne laisse rien je vais la mener loin c'est déjà parti de toute façon je peux encore la mener où la procédure est lancée elle est lancée à bon entendeur nous sommes ensemble